Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. C'est un péché que beaucoup de gens commettent pendant leurs ablutions, par ignorance ou par négligence. C'est un péché majeur à tel point que notre bien-aimé prophète, paide Allah sur lui, nous a avertis avec insistance afin que nous l'évitions. Alors quel est ce péché majeur ? Il est rapporté dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient en voyage. Alors qu'ils étaient en chemin, ils ont atteint une zone où ils devaient s'arrêter pour accomplir la prière de Asri, car ils étaient déjà en retard. Ils se sont alors approchés de l'eau pour faire leurs ablutions. Le prophète était derrière les compagnons et les observait. Ils ont fait leurs ablutions rapidement en se précipitant pour accomplir la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam remarqua que les talons de leurs pieds n'étaient pas bien lavés car ils n'étaient pas entièrement recouverts de l'eau. C'est ainsi qu'il cria à haute voix en disant « Waïloun, malheur à celui qui ne s'est pas complètement lavé le pied pendant ses ablutions ». Il a répété cette parole trois fois. En fait, dans la langue arabe, lorsque le mot « waïloun » est mentionné comme un péché, cela en fait un péché majeur. La définition d'un péché majeur est lorsque le prophète Muhammad paide Allah sur lui, mentionne un châtiment ou une malédiction d'Allah sur l'acte qui a été commis. C'est pourquoi dans ce hadith, le prophète a utilisé le mot « waïloun », un mot dont certains érudits ont dit que c'est une vallée parmi les vallées de l'enfer. Donc cette vallée est réservée pour la personne qui n'a pas lavé son talon correctement pendant ses ablutions. De plus, même si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le talon, cela ne se limite pas au talon. Le même avertissement s'adresse à la personne qui ne lave pas parfaitement tout autre membre lors des ablutions. Par exemple, si une femme met du vernis à ongles, elle doit s'assurer de l'enlever avant de faire ses ablutions car le vernis à ongles empêche l'eau d'atteindre l'ongle. Donc, si une femme fait ses ablutions avec du vernis à ongles, elle en a manqué une partie lors de ses ablutions car les ongles doivent être atteints par l'eau. Ce hadith nous rappelle donc à quel point il est important pour les croyants de s'acquitter de leurs obligations religieuses, comme accomplir les ablutions avec la plus grande perfection et attention. Le hadith sert également d'avertissement contre la négligence lorsqu'il s'agit d'accomplir des devoirs religieux, car les négligés peuvent conduire quelqu'un en enfer. De plus, ce hadith nous enseigne également la responsabilité. Nous serons tenus responsables de nos actes le jour du jugement et nous serons jugés en conséquence. Cela dit, il est essentiel que nous nous efforcions de faire de bonnes actions dans cette vie et de les faire bien, afin d'être sauvés du châtiment dans l'au-delà. Nous demandons à Allah de nous pardonner nos péchés et d'ouvrir nos cœurs, afin que nous soyons en mesure de comprendre ces enseignements et de les mettre en pratique. Assalamu alaikum.